Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des Dés sans jeter, une émission de jeux de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Sous-titrage ST' 501 C'est aux autres, à certains autres d'agir, notamment celui qui était derrière, où tu lui as dit de se planquer parce qu'il était dangereux. Donc, voyant qu'il se rapproche, il va se barrer et aller se mettre dans la toile de tente. Tandis que l'autre qui était là, non, il reste là où il est et il va enchaîner les flèches sur, du coup, Drublik. Il va faire une attaque à outrance. Il va faire deux attaques. La première passe complètement à côté. Et la deuxième touche, infligeant huit points de dégâts aux zombies. Ils sont cons, il est déjà mort. Ah oui, mais bon, il bouge. C'est pratique. Il bouge et il fait du headbang. C'est parfait. J'adore quand mes accros se déroulent sans plan. On repasse, du coup, à Dricoli, Triquet, Sawina. Oui, du coup, je vais le déplacer et je vais suivre le mec qui est parti dans la tente. Attention, il se rapproche ! Alors, tu es un peu bloqué parce que devant toi, il y en a quand même un qui est là. Bon, tant pis, c'est lui qui va prendre. Si tu passes, en fait, tu vas te prendre une attaque d'opportunité. Donc, tu peux... Alors, du coup, je vais le faire foncer justement sur ce mec. et si jamais tu me l'autorises, du coup, on va retenter une petite suggestion sur lui. Sur le même ou sur le... Non, sur celui qui est en face vers qui je m'approche. Ok, d'accord. Et du coup, je lui dis, attention, sa vision est basée sur le mouvement ! Ne bouge pas ! C'est un marteau-piqueur, le truc. Quel bordel ! Oh, putain, pis ça marche, en plus ! Ah, mon dieu, j'ai un banté ! J'ai l'air, tiens, c'est une erreur ! Et du coup, il ne bouge pas ! C'est une erreur ! Et donc, Drublic tape machinalement. Bon, il n'est pas très doué, donc il tape comme ça. Donc, tu ne l'as pas très bien orienté, donc pour l'instant, il tape à côté. C'est le meilleur guerrier de la tribu, non ? Oui, c'est ça, ouais. C'est pas palatique ! Feu, le meilleur guerrier ! Oh, mon dieu, mais qu'est-ce que... Et le pire, c'est que les jets, les jets leur fait vraiment passer pour des branques, quoi, les... Allez, on passe, du coup, au chef qui, du coup, après s'être mangé le cadavre de son camarade qui a atterri à côté, va taper de nouveau sur la gobline, donc il va faire une attaque à outrance. Et 17 pour toucher, je crois que ça touche maintenant que tu es en rage. Oui. Donc, il te fait 9 et 14 points de dégâts. 14 points de dégâts. 9 plus 14. Ah, 9 plus 14, ah oui ! Il a fait 2 attaques d'épée. 15, 15, 15... OK. Donc, vénère. Vénère ! Et donc, eh bien, les autres, celui qui bouge, auquel t'as suggéré de ne pas bouger, ne bouge pas. Et l'autre vient pour essayer de taper aussi sur... Quoi que non, il se dit que ce vieux qui pousse un gobelin, c'est un peu bizarre. J'ai pour rien. Donc, il se rapproche vers toi pour te taper. Non ! Avec une rapière. Ouais. Il fait 14 pour toucher. Tu as combien ? Tu as 15 ! Tu as 15 ! Tu parviens tout juste à esquiver. Donc, tu fais un petit... Eh bien, non ! Et tu parviens à esquiver, tandis que, du coup, celui qui a été effrayé là-haut ne l'est plus. Ça y est. Donc, il redescend pour attaquer, et il s'attaque au cadavre gobelin, en disant, bon, on va bien le faire tomber. Et il lui fait 4 points de dégâts. Bon, alors, une attaque perforante sur un zombie, c'est pas très efficace. Mais bon, il touche quand même, quoi. Alors, pendant ce temps-là, nous avons Kartak, qui est derrière Dromeka, qui a observé un balai assez étrange, d'un fouet saucisse attraper, le cou d'un homme le balancer par-dessus lui pour atterrir de l'autre côté. Je suis impressionné. Je suis à voir ! Bon, si je peux faire les trucs bien. Je pose la main sur l'armure du chef. Regarde ! Je lui balance un toucher électrique. OK, très bien. On touche. 22 pour toucher, donc ça lui fait 4 points de dégâts. T'as vu, pas mal non plus, non ? Il est frisé maintenant. Il est frisé maintenant. Et Dromeka, c'est à toi. Mais il va mourir, c'est qui ? OK. Je suis encore en rage, de toute manière. Oui. J'ai encore faim ! Et je saute sur le visage du chef. Pas moi, pas moi, pas moi. C'est de le mordre. Et j'essaye de lui mordre le nez. Donc, on y va. Le cartilage s'accroustille sous la danse. C'est parti. Il devient folle de l'or. Alors, 27, oui, ça touche. Ça touche même plutôt 2 fois qu'une. C'est des gels. Et ça inflige 7 points de dégâts. C'est une barbare, quelque part. Ça tape. Elle a plus 11 pour toucher en même temps. Ah oui ! C'est central. Ça aide. Ça aide un peu. Donc, tu lui as infligé des gros dégâts. Et il y en a un qui attendait que tu aies trouvé une nouvelle cible pour pouvoir se jeter sur toi. Et il attaque Droméca dans le dos avec sa rapière. Et du coup, est-ce qu'il parvient à toucher ? Non, il ne parvient pas à toucher. Tant mieux. Alors, qui en a d'autre ? L'autre qui s'est enfui, il est dans son coin. Enfin, le cadavre de Drubliq, il commence à avoir beaucoup de monde autour de lui. Donc, c'est compliqué de le viser. Donc, celui-là va plutôt essayer de s'orienter pour tirer sur le chaman qui est derrière. Quoi ? Ouais. Je me cache. Entre les jambes du chef. Bah, t'es touché. Quoi ? 18, tu es touché et tu prends 5 points de dégâts. C'est trop injuste. Aïe ! Encore une deuxième flèche. Comment ça, une deuxième ? Attends, elle a déjà pris une flèche tout à l'heure. Ah oui. Il fait collection. Elle est là, la première. Et du coup, on revient à Dricoletriquesawina. Non, toujours pas Dricoletriquesawina. Mais c'est pas grave. Vas-y Mireille. J'ai une petite question. Est-ce que si je me cache, j'ai une attaque d'opportunité ? Deux attaques d'opportunité ? Zéro attaque d'opportunité ? Si tu te caches... 18 ! Casse. Là, je me barre. Ah, si tu te casses, là, t'as deux attaques d'opportunité sur toi. J'ai deux attaques d'opportunité, c'est bien ce qui me semblait. C'est fou, comme un couard. Après, t'as peut-être des sorts ou des représentations bardiques qui peuvent être utiles. Là, les sorts, dans l'absolu, j'ai pas l'impression. T'as une capacité, je sais quoi, maîtrise de savoir. Tes représentations bardiques, sinon, qui peuvent apporter des bonus aux autres. Ouais, ouais. Du coup, là, niveau des stans, je suis bien. J'ai pas envie d'aider les autres. C'est-à-dire aider les autres. Il a pas été traduit, ce mot encore. Non, non, on va rester dans l'optique. Je vais faire un soin léger sur le zombie. Ah, mais ça va lui faire des dégâts, t'es au courant de ça. Ah, non, merde. Erreur, erreur. C'est bon, je m'en occupe de soigner le zombie, t'inquiète. Ok, d'accord, très bien. Je sais pas. Du coup, je vais mettre un coup de dague, simplement, celui qui m'a attaqué, donc qui est juste à ma droite. D'accord. Et arrêtez-vous, malautru. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Alors, ça va être beau, sachant que t'as moins 3 aux dégâts à la dague. Eh, là, je vais dans la précipitation. Il a moins 3 à la dague. Un point de dégâts, ok. Et 13 pour toucher. Alors, attends, ils ont combien, eux, déjà ? Il n'y a pas de petites économies. Non, tu ne parviens pas à le toucher. Il avait les gens décartés, c'est pour ça. C'était bien tenté. Donc, le chef, de son côté, n'a pas dit son dernier mot, puisque, pour essayer de faire lâcher Dromeka qui l'a agrippé, il va lui mettre un coup de gantelet. Un bon coup de gantelet. 15, ça doit passer par rapport à ta classe d'armure en rage. Oui, c'est moins 4 à chaque fois, donc oui. Tu prends 5 points de dégâts et je vais te demander un nouveau test de BMO, tout en haut. Alors... C'est ça qui sert à faire de la lutte, de la jute. Tu as fait, donc, 23, tu parviens à résister et tu restes agrippé. Je me suis déjà enlevé les dégâts, je ne les enlève pas, non ? Ah oui, non, tu prends les dégâts, mais c'est juste que tu ne lâches pas ton étreinte, du coup. Ah, ok, d'accord, ok, pardon. Et à côté de ça, il va essayer de filer un coup d'épée longue, d'épée bâtarde, au chaman. Quoi ? Qui prend 10 points de dégâts. Mais c'est vraiment pas quoi ! D'épée bâtarde. Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est le moment où j'arrête de tanker, je vous dis tout de suite. Aïe, aïe, aïe. C'est à ceux qui sont autour du cadavre, qui finissent par le mettre en pièce. Le cadavre de Drublik tombe au sol, malheureusement. Oh non, il n'a pas eu le temps de donner quelques derniers coups de boule par hasard. Malheureusement, alors si, il a essayé un peu de donner, est-ce qu'il en a donné quelques-uns ? Il peut parêter sa cible là. Oui, il a donné un coup de boule, effectivement, qui a fait quelques dégâts. Il n'y a pas de petit profit. Voilà. Exactement. Et donc sur celui qui était en face, et donc maintenant il est capote. Mais en plus, il est à hauteur de testicule, non ? Je veux dire, c'est immobilisant. C'est bien tenté, mais non. Kartax, c'était toi. C'est à moi. C'est à moi, pour Drooblick. Très bien. Alors, si je veux me casser. Si je veux me casser, je prends des attaques d'opportunité. Alors, si tu prends tout ton tour pour te barrer, tu ne prendras pas d'attaque d'opportunité. Si tu te barres, mais sans prendre le temps de te barrer, tu risques de prendre une attaque d'opportunité. Mais tu peux aussi ordonner à ton arme spirituelle d'attaquer, ce que tu n'as pas fait pour le moment. Oui, j'ai oublié la fois, c'est vrai. Je vais attaquer avec mon arme spirituelle sur le chef. Ok, très bien. C'est parti. 16 pour toucher. Il a combien, lui, de classe d'armure, déjà ? Il n'a pas 16. Non, il a 25 de classe d'armure. Quoi ? Il a 25 ? Oui, donc non, ça ne touche pas. Ok. Bah oui, forcément. Là, je me retrouve un petit peu hébété comme ça. Du coup, je vais tenter de... Je peux lancer en sort parce que c'est l'arme. Elle attaque toute seule, ce n'est pas mon sort aussi. Oui, l'arme attaque toute seule. C'est juste une action de mouvement que tu utilises pour dire attaque. Ok. Bah du coup, je vais lancer hébêtement sur le chef. Ok, ça marche. Bim. Il doit y avoir un jet de sauvegarde de volonté pour lui à faire, je pense. Je suppose. Voilà. Alors, volonté 14. Allez, c'est parti. Il a fait 24. Non, ça ne fait pas possible. Donc non, il n'est pas hébété. Il a résisté. Il commence à bien faire. Du coup, je dis, c'est une erreur. Ça a l'air de marcher pour le vieux. Ça marche. Donc, c'est la fin de ton tour. C'est ta dromeca. Ok. Qui est toujours agréable au cochef. Oui. Je veux lui arracher le nez avec mes dents. Si c'est possible. Vas-y, fais les dégâts. Donc, je fais étreinte ou... Toujours étreinte, oui. Tant que tu es agrippé, tu n'as pas besoin de refaire de jet pour le toucher. Donc, étreinte suffit. Ok. Très bon. 25 pour toucher, oui. Enfin, de toute façon, il n'y avait pas besoin. Et donc, 10 points de dégâts. Ok. Et si je peux, c'est qu'avec le nez, si j'ai réussi à arracher son nez... Tu n'as pas arraché tout le nez, mais tu as arraché une grosse partie... Un gros lambeau de peau, quoi. Alors, ce gros lambeau de peau, là, je le roule en boule dans ma bouche de manière à faire une bonne balle, en fait. Et avec toute la puissance, ma pulsion, je veux cracher de manière à ce... Comme la vitesse d'un revolver, un projectile sur la personne qui est derrière moi. Ok. Bah, vas-y, fais arme de jet improvisée. Je crois que c'est la cruche que tu as sur ton jeu. C'est totalement ça. C'est un jet de dégâts. 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 Il est à moitié aveuglé par ce qui se passe. Vraiment, vous vous dites, jamais Droméka a été capable de faire ce genre de choses. Vraiment, elle a de la gnaque, mais potentiellement, la bénédiction d'Apsatou lui a donné une force monumentale. Oui, oui. Oui. Le dalle. C'est à celui qui tirait sur le chaman. C'est à C. C'est à C, dit la baleine. Celui qui tirait sur le chaman se dit que Droméka est quand même un gros problème. Donc, il va retirer à nouveau sur Droméka, cette fois-ci, avec une attaque à outrance. Donc, deux flèches. Il n'y en a qu'une qui passe, qui fait trois points de dégâts. Ça commence à bien faire, ces flèches. Je prends trois points, c'est ça ? Ouais, tu prends trois points de dégâts. Et du coup, celui qui est à côté, qui avait pris en tenaille avec le chef, va aussi attaquer à la rapière, en espérant qu'il le touche cette fois-ci. Non, il n'est pas mort. Avec la tenaille, ça passe. Donc, il fait six points de dégâts et son attaque sournoise passe également. Sur moi ? Ah oui, sur qui, là ? Non, non, pas sur toi, sur Droméka. Dix plus six, t'as pris seize points de dégâts. Seize points, ok. Commence à devenir compliqué pour moi. Tu m'étonnes. Et donc... Douze points de vie ? Ah ouais. Et donc, on va arriver sur ce petit suspense pour revenir à Maïs Téïque. Revenir sur ce qui se passait là-bas. Et du coup, eh bien, tu es toujours face à ce gobelin étrange qui te demande de te soumettre si tu souhaites qu'il t'aide. Non. Enfin, je dis pas non comme ça. Mais du coup, je peux utiliser une formule d'alchimisme, d'accord ? Oui. Est-ce que je situe le coffre là derrière où il nous avait dit qu'étaient les totems et tout ? Alors oui, tu parviens à le situer, effectivement, comme étant effectivement ici, quoi. Il y a le totem et les pierres là-dedans ? Bah, il y a les totems. Les pierres précieuses, elles sont avec tout le trésor qui est en bas là. Si je lance un calme illusoire, est-ce que j'ai le temps d'aller récupérer les totems ? Une petite poignée de pierre ? Alors, calme illusoire, ça ne te permet pas de te déplacer. Ça fait juste qu'en gros, il ne voit pas ce que tu fais. Tu parais rester immobile pour lui. Tu te déplaces, en revanche, il verra bien que tu te déplaces. Je croyais que si, parce que si t'es écrit, il crée un double qui occupe le même espace, se double fait croire que le personnage reste immobile alors que ce n'est pas le cas. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu... Quand tu fais des mouvements, etc., par exemple, pour préparer tes potions, pour lancer tes sorts, là, il ne va pas le voir. Par contre, si tu te déplaces, ce truc-là se déplace avec toi. Bah, je peux juste ressortir de la grotte. Eh bien, vous faites quoi, du coup ? Vous soumettez ? Vous voulez que je tue ces humains pour vous, c'est ça ? J'ai besoin d'y réfléchir. C'est une erreur. Vous allez chercher vos camarades, c'est ça ? Bien. Je vais voir ce qu'ils font. Revenez avec eux, effectivement. Bah, je m'en vais. Ok, et donc, on va pouvoir revenir sur l'autre scène, et on arrive directement à ton round. Donc, tu reviens à la sortie de la grotte, et tu vois que c'est un merdier, là-dedans, qu'il y a des morts autour de Dromeka, qu'il y a... que Dromeka a l'air d'être dans un état déplorable. Tu vois qu'il y a le pauvre vieux qui est face aussi à Troilandie, sans trop savoir quelle est sa chance de survie, avec le corps de Drublik à nouveau laminé au sol. Est-ce que je peux, genre, lancer une bombe par ici, là ? Ouais, ok, tu peux même balancer en plein milieu. Sans que ça... Oui, mais sans que ça touche notre copain... Si tu vises celui-là, en fait, ça ne le touchera pas. Ouais, mais comme ça, je pourrais... Et si je vises celui-là, est-ce que ça touche un peu la tente aussi ? Parce qu'il y a l'autre qui est planqué à l'intérieur, du coup. Ah, ça va peut-être mettre un peu le feu à la tente, mais tu sais pas qu'il y a l'autre dedans. Non, mais je peux avoir envie de continuer à mettre le feu. Mais tu peux lancer ta bombe, là. Effectivement. Ok. Il y aura de l'aspersion, il y aura les dégâts d'aspersion qui toucheront les autres. Alors, donc, lui prend 13 points de dégâts, et donc, il meurt. Tandis qu'à côté, celui-là prend 6, et celui-ci prend 6 aussi. Voilà. Très bien, superbe. Écoute, Dricolétriques et Sawina, devant toi, tu viens de voir un des mecs tombés, morts. C'est toute une grosse explosion. Une grosse explosion, tout à fait. Un des mecs tombé. Et donc, du coup, les deux autres prendre des coups également. Du coup, je dis à l'un des deux qui met adjacent, je vais utiliser un allié involontaire. D'accord. Pour pouvoir m'aider à fuir, tout simplement. Du coup, je vais lui dire d'aller attaquer son pote qui est de l'autre côté. Oui, je vous l'ai dit, il y a méprise sur la question. Je vous avais pourtant dit qu'il fallait se méfier de l'autre mort, quoi. D'accord. Donc, du coup, tu lui indiques d'attaquer l'autre, quoi. Oui. C'est ça ? Oui. Ok, du coup, je t'invite à lancer ton sort comme ça. Je vois quelle est la difficulté du jet de volonté. Il n'est pas parti. Ah mince. C'est bon. Alors, 14 de jet de volonté qu'il faut faire. Et il a fait 5. Donc, effectivement, il se tourne vers son pote. Je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, mais il s'est tourné. Je peux en profiter pour fuir, m'en aller ? Tu peux essayer de t'en fuir, effectivement. En tout cas, tu auras une attaque d'opportunité en moins. Voilà. Ok. C'est parti. YOLO. Ah oui, je ne l'ai pas encore expliqué, celui-là. J'en parlerai plus tard. Le YOLO. Oui. Nouveau mot. Ok, donc tu cours. Je prends une attaque. Tu prends une petite attaque d'opportunité, effectivement. Je ne vais pas brancher mon casque. Il te fait... Non, non, si, ça va passer, ça. Il te touche et il te fait 2 points de dégâts. Ah, ça va. Ça va. Voilà. Et du coup, donc, le chef, de son côté, voit que ça commence à tourner un petit peu à son avantage, potentiellement, puisque même s'il y a des morts autour, il voit que la gobline en face commence à faiblir, donc il va retenter à nouveau de la faire lâcher prise avec un coup de gantelet. 18, ça passe. Tu prends 5 points de dégâts. Ouais. Bah, là, bon. T'inquiète pas. Je suis là. Comment on est ici ? Eh, la dernière fois qu'il a fait ça, il a mis une baffe à son voisin. Je tiens à le préciser. Et du coup, alors, l'autre derrière, quel chef est-il ? Ah, c'est pas que je suis touché. L'autre, cela dit, cela dit, cela dit, cela dit, ça pue, parce qu'il voit qu'il y a des gens qui se sont fait exploser en face, que là, devant, c'est un peu galère. Il va se tourner vers le chaman. Il va taper le chaman parce que l'autre, bon, elle est bien amochée, mais le chaman, il est encore bien en forme. Donc, il attaque le chaman et il le rate. Double esquive. Tac, coup de tête, balayette. Et il le rate, c'est d'ailleurs au chaman, du coup. Ah, c'est à moi. Ok. Le chef, il est dans quel état ? Le chef, il est, on va dire, à peu près midlife. Ah oui. D'accord. Je vais tenter quelque chose de créatif. Je vous l'avance. Je saute sur le chef. D'accord, ok. Je m'accroche à son gorgerin. Tac. Ok. Je lève ma main en implorant le pouvoir d'Apsatou, là. Apsatou. Apsatou, oui. Apsatou. Hein ? Apsatou, voilà. Oui. Et je pose ma main sur sa bouche et je crée de l'eau dans sa bouche. Genre une chiée d'eau. Et après, je referme sa bouche comme ça. Je la tiens fermée pour qu'il se noie. C'est pas mal, ça. Je t'invite à me faire une attaque de contact. Création d'eau. Création d'eau. Et je t'invite à me faire une attaque de contact, juste. Fais juste une attaque de corps à corps et moi, je vais prendre la classe d'armure de contact du mec. Ah oui. Ça va être compliqué. Est-ce que tu veux dire 25, là ? Non, la classe de contact, c'est beaucoup moins. Le contact, il te suffit de le toucher pour que ça marche. Alors, 14. 14, eh bien, il fallait faire 12, donc ça marche. Tu parviens à lui balancer tout plein d'eau. En tout cas, ça déborde de partout. Est-ce qu'il y a deux galons ? Ça fait 8 litres. Alors, il en a avalé une partie, mais il y en a une partie qui gicle un peu partout. Tu ne l'as pas tué, mais tu lui as fait quelques dégâts. Alors, attends. Comment on va faire ces dégâts ? Ah non, il n'a plus de nez. Il n'a plus de nez. Du coup, je glisse les doigts dans les orifices qui lui restent et je bouche la bouche. Tu lui as fait 10 points de dégâts et il est au sol. Alors, comment dire ? On va dire qu'il est étourdi. Alors, ça sent la morue. Il est secoué. Il est au sol secoué. Parfait. Alors, parfait. Dromeka, c'est à toi. Je viens de voir Kartak faire quelque chose d'invraisemblable. Du coup, j'ai lâché mon étreinte. Tu peux faire la même chose avec la bouffe. Mais je vais prendre du coup ma poêle sacrée et je me tourne vers celui qui est derrière, là, depuis le début. Et je lui donne le plus gros coup qui m'a valu mon fameux statut de première dans l'attaque de poêle. Ok. Et j'y vais. Donc, c'est une attaque petite ? Ouais, petite attaque. Donc, à moins que t'y mettes les deux mains, à ce moment-là, tu peux mettre la grande attaque, on va dire. À une main ? Ouais. Du coup ? Ok, bah je lui mets mes deux mains. Toute ma puissance. Vas-y. Toute la puissance. Sur le pouvoir de la poêle. Bang, calme. Tiens. Alors, un petit régime, là, cette fois-ci. Ouais. Tu tapes contre son armure de cuir. Merci. Et ça rebondit. C'était peut-être pas le meilleur endroit pour taper. Du coup, c'était lui, d'ailleurs, d'essayer de te taper. Sauf que cette fois-ci, il n'a plus son chef en face pour essayer de te prendre en tenaille. Oh, il a fait un critique. Donc, tu as pris 11 points de dégâts. Bah, c'est zéro pour moi. Mais du coup, tu tombes inconsciente. Et du coup, tu as pris ses 11 points de dégâts. Mais, 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 il se passe une chose. C'est que la bénédiction d'Apsatou s'applique. Non, c'était vrai depuis le début. C'était donc vrai depuis le début. C'est ça. Depuis le début. Et donc, tu as un soin modéré qui t'est appliqué automatiquement. Tandis que tu passais à zéro. Un soin modéré qui te rend 18 points de vie. What ? Pourquoi il n'a pas eu ça, Drublik ? Bah, Drublik n'a pas eu la bénédiction de partir faire le con sur la route. Je ne reprenais pas ça. Une sorte de second souffle. Et on revient à Malistique, du coup. Quoi qu'attendant, il y en a d'autres là qui sont autour. L'autre qui est dans sa tente là, qui s'était enfui, a finalement traversé la tente et commence à traverser l'arrière. Elle va se dire que ça s'enloure aussi. Tandis que l'autre à l'arc essaye de tirer sur le chaman à nouveau. Parce qu'il est toujours là. Donc, tant qu'à faire. 8 points de dégâts sur le chaman. C'est à Malistique, du coup, maintenant. Est-ce que je peux marcher jusqu'à Droméka et faire une action ? Ouais, tu peux tout à fait. Tu vois que celle qui était au sol là, commence à se réveiller. Elle n'est plus endormie. Elle n'a pas l'air méchante. Je continue vers Droméka. Ok. Qui est, je n'arrive pas à la voir au milieu de... Elle est sous l'assiette. Ouais, elle est à peu près sous l'assiette. Elle est juste devant le chaman. Et je vais lui faire en plus un petit soin. Enfin, un petit soin. Je peux faire un soin modéré. Ouais. Tu lui appliques un de tes ongans. Et tu lui redonnes donc 16 points de vie supplémentaire. Allez, attaque ! 16 points ? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bim, tout d'un coup, 34. Ouais, je pense qu'il vaut mieux pas essayer de continuer à attaquer vu la place d'armure du mec. On a plus de chance en balançant Droméka au cac. Ouais. Allez, retourne ! Alors, le petit vieux, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Eh, les petits vieux, c'est-à-dire ? C'est moi ? Oui, c'est toi, ouais. Ok. Je vais traverser... Je peux passer par la tente, là ? Oui, tu peux, ouais. C'est parti ! Et du coup, je vais en profiter. Tant qu'à faire, je vais avan... Merde, j'arrive pas à avancer. Je te mets de l'autre côté. Youpi ! Je vais faire héroïsme, du coup, sur notre Droméka national. Ok, ça marche. Gnobonale, plutôt. Donc, héroïsme, tu as plus 2 pour toucher et aux dégâts, je crois. Eh ben, attends, je vais le lancer. Vas-y, lance-le, on va voir, ouais. Eh, sois pas impatient. Donc, pas aux dégâts, mais au jet d'attaque, que t'as plus 2. Droméka, allez, voilà ! Oui, allez, allez, allez ! Ouais, ouais ! Eh bien, du coup, on en vient au chef qui est en train d'essayer de reprendre ses esprits de son côté. Et donc, ça lui passe son tour, ça passe aux autres là, qui étaient là. Donc, il y en a un qui attaque son pote, du coup. Ouais, il doit. Il parvient à le toucher. Non, il parvient pas à le toucher. Et l'autre, il essaie de comprendre ce qui se passe. Il se tourne vers lui et il fait, mais qu'est-ce que tu fais ? Et donc, du coup, il essaye d'entrer en lutte avec lui et de le maîtriser. Donc, voilà, ils sont un peu occupés de leur côté, quoi. De votre côté, c'est à Kartak. Alors, Kartak. Du coup, j'ai vu que tout d'un coup, Droméka est à la pêche. Oui. Donc, ça, c'est bien. Je suis toujours un peu sur le chef, du coup, vu qu'il est tombé un peu à l'envers. Oui, tout à fait, ouais, t'es toujours un peu dessus, ouais, tout à fait. D'ailleurs, t'es un peu plus par là, du coup. Allez, allez, allez. Eh ben, fais péter quatre galons en plus. Bam ! Ah, yes ! Et donc, je suis dessus. On va pas se gêner, hein. Je vais noyer. Ça suffit pour toucher, effectivement. Non. Dès que je sens qu'il y a une bulle qui se forme derrière moi, c'est-à-dire dans son ventre, j'arrête. Ça tombe, ça fait tomber les points de vie, hein. Écoute, il semble se noyer progressivement, voilà. Il est pas qu'il est tourdissant. Rime comme mort, hein. Il est toujours au sol. Et donc, on passe à Droméka. Droméka, que fais-tu ? Euh... Bah, je vais... Je regarde ma poêle, je suis déçue de mon coup, enfin, de tout ce qui s'est passé. Du coup, je jette ma poêle dans son visage de rage. Avec toute la nonchalance possible. Hop là ! Alors, 17, ça touche. Et en fait, ta poêle vient directement l'heurter en plein dans le front, rentrer dans la boîte crânienne, et il s'effondre au sol mort. Eh bien ! Eh bien ! Trop la classe ! Ça aura peut-être un petit peu abîmé ta poêle, mais bon. Super pouvoir de... Je pense que c'est pas la première qui est abîmée, hein. C'est pas la première. C'est pas la dernière ! Que fais-tu d'autre ? Si j'ai encore une action... Ouais. Bah, il y a encore le chef, hein, j'imagine. Ok. Eh bien, je prends ma poêle, je l'arrache du visage de celui qui est en pleine gueule. Et je vais essayer de frapper... Toi, t'es sur son visage ? Bah, du coup, l'entrejambe du chef, j'essaie de frapper avec la poêle. Ah, je t'autorise, je t'autorise une deuxième action d'attaque, si tu veux. T'es enue en falsie, c'est ça ? Je suis en train de le mariner ! Donc, petit air improvisé. Ouais. Je suis en train de le mariner, tu peux l'attendrir. Alors, 15, malheureusement, non. Alors, il a quand même un arnois, donc même si tu tapes à l'entrejambe, il va falloir taper plus fort. Ah, mince. Ils savent protéger leurs noisettes, ces bipèdes. Allez, petit écureuil, vas-y, allez. Ok, du coup, c'est l'autre qui voit que son chef a l'air d'être peut-être perdu, donc il se dit qu'il va faire demi-tour et se barrer. Ah bah voilà. Donc, il se casse et celle qui vient de se réveiller, constatant la scène, se dit que ça vaut pas le coup d'essayer de mourir là-dedans, donc elle se barre également. Ah ! Et l'autre s'était déjà barré. Donc, c'est de retour à Maïstéique. Eh bien, je vais rebombarder les deux qui sont en train de se chamailler, là. Ouais. Where is my bomb ? Where is my bomb ? Bam ! Where is my bomb ? Eh bah écoute, les deux tombent au sol, morts. Tout pété ! Assez pratique, hein, un alchimiste. Ouais, a plus. On mord. A plus personne. Ah si, il reste le chef qui est au sol, en train d'en chier, avec de l'eau d'un côté, et Droméca qui est en train de taper sur ses parties de l'autre côté, quoi. On peut faire autre chose ou c'est fini ? Ah bah, il y a encore de la place, il est grand, mais bon. Je veux dire, je peux utiliser un petit coup de serpe. Bah, t'as déjà lancé tes bombes, donc tu restes le temps de préparer. Et de l'envoyer la bombe et de l'envoyer, c'est... tu vas pas pouvoir attaquer à ce tour-là. Tu pouvais te déplacer éventuellement, mais pas attaquer. Et je peux pas refaire un petit soin, non ? Non, ça, ça te demandera aussi une action simple, ce que t'as déjà utilisé. Eh bien, euh... Ah, je me décale juste un petit peu sur le côté, histoire que s'il se relève, il ne marche pas dessus, quoi. Ok, ça marche. Et bah, du coup, on en revient au petit vieux, Adricolise, Tricessa Winner. Ok. En plus ça va, moins j'arrive à le dire. Oui, mais c'est pas grave. Dreyko ira très bien. Je vais m'approcher, du coup, du chef qui, jusqu'à prêtre du contraire, est à terre, en train de se faire latter les rognons, et avec Ngobling qui est dessus. Je me mets à côté, je lui dis, je vous avais dit que c'était une erreur. Ah, mais ne vous inquiétez pas, on a bientôt retrouvé les petites pierres, ça me saurait tarder. Alors, à ce propos... Ah oui ? C'est tout ce que je fais. Alors, le chef, il va quand même essayer de se relever. Dans tout ça, de reprendre un peu ses esprits et de vous pousser. Donc, alors attendez, je vais juste vérifier un truc. Non, c'est pas toi qui es dessus. C'est moi qui suis dessus. Donc là, voilà, le DMD, il est à 9. Et du coup, de son côté, il va essayer de te repousser. Donc, eh bien, il te repousse. Et il se relève. Je me pousse par terre. Gerbant des tonnes d'eau par la bouche et tout. Et il est de nouveau debout. Mais il ne peut pas attaquer ce tour-ci, parce que ça lui a demandé son tour de faire ça. Donc, maintenant, on va repasser à Kartak. Ah, c'est à moi, demi-mot ! Encore de l'eau ! Alors, je vais lui mettre une grosse claque d'armes spirituelles que j'ai oublié d'utiliser cinq fois, là. Eh, Kartak, vise la vessie ! Ah oui, c'est pas con, ça. Non, parce que... Oui, on va voir. Armes spirituelles... Attends. 22 pour le chuter. Part 2, ce n'est pas suffisant. Oh, purée, j'ai oublié ça. Pendant que l'arme spirituelle lui envoie un coup, ce qui le force apparaît, je lui saute à la tronche. Création d'eau ! Et je lui fais... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Tu as le toucher de la tombe aussi, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, la caresse de la tombe aussi. Je le regarde plutôt, et puis avec un grand sourire diabolique, je pose la main sur son pote à côté, et je réveille son pote. Et je lui dis, défonce ton ancien pote. D'accord, eh bien, il se lève, et il se tourne. Et il l'attaque avec une chaîne cloutée. Ça, c'est bien, ça. Non, ça ne touche pas, malheureusement. C'était petit bras, malheureusement. On revient à Droméca. Eh bien, on va sortir sa meilleure arme, c'est-à-dire mes crocs. Et évidemment, je vais finir en pote, et je vais m'attaquer au rognon, avec mes crocs. C'est parti. C'est dégueulasse. On l'avait évité tout à l'heure, quand elle remontait le nom du cuisinier, mais alors là, il ne va pas y échapper. Là, c'est droit dedans, quoi. Il n'y a pas d'autre cible. Ah merde, je n'y arrive pas. Et vu comment elle arrive à façonner des morceaux de nez, de chair et tout ça, je me demande si ça m'a donné. Malheureusement, ça ne passe pas l'armure. Disons que la forme de projectile y est déjà, là, du coup. Ça ne passe pas l'armure, malheureusement. Donc, c'est à Maïstic, du coup, de nouveau. Et suivant comment, ça fait même des ricochets. Non ! Je vais envoyer un petit coup de fronde, je ne sais pas si ça va faire un quelque chose. 19, ça ne touche pas, malheureusement, non plus. On revient à Mireille, je n'ai pas envie de dire le nom. Du coup, je vais utiliser son imaginaire pour amplifier le son des dents qui ont entrechoqué sa coque. Pour qu'il y ait hyper peur, parce qu'on sait bien que... Oui, tout à fait. On sait bien que, concernant les grandes jambes, leur volonté de motivation dépend de leurs attributs de reproduction. Du coup, voilà, son imaginaire. Vas-y, jette. Un bruit de quoi ? De chair qui se déchire, comme ça ? Hop, je vais lancer un jet de volonté, du coup. De chair qui s'étire. Non, il n'est pas impressionné. Il en a vu des 20 et des pas mûres. Il est tombé et est aussi au plus fugace. On revient à lui, d'ailleurs, qui se tourne vers le chaman qui l'a pas mal enquiquiné. C'est une erreur. Il va mettre toute sa puissance sur ses attaques. Je ne sais pas. Donc, tu as combien de PV, toi ? 244. Qu'est-ce que t'en sais ? Tu ne sais pas, tu ne sais pas. C'est comme ça ? Je peux faire un clic droit. Tu prends 29 points de vie. Quoi ? 30 points de dégâts. Quoi ? Il a fait un critique dans le tas. Ah là là. Alors là, Kartak, il a fermé les yeux au moment de l'impact. Il a accepté sa destinée. Tu as la chance d'avoir la bénédiction d'Upsetou. Qui vient te sauver et te ramener à 16 points de vie. Très bien. On est immortels, c'est génial. Bastant ! Finalement, il avait raison, patron. Ça fonctionne, son truc. Pas toujours inutile. Et c'est justement à Kartak. Eh bien, je peux te dire que là, tu ne perds pas grand chose pour attendre. Laisse-moi juste voir mes sorts. Tu vas voir que ça va chier. Je ne sais plus grand chose. Tu as toujours dans tes pouvoirs, ta caresse de la tombe. Ah oui, caresse de la tombe. Tiens, bim. Ça, c'est du toucher. C'est très simple pour... Je vais lui mettre une petite caresse de la tombe dans la face. Ok. C'est du caress... Malheureusement, il va falloir faire un peu plus pour le toucher. Oh non ! C'est doux ce qu'il faut faire, tu as fait neuf. C'est con, quand même. Il n'y a pas grand chose. Il a triché, le jeu. Et on revient à Dromeka. Il n'y a pas le réanimé avant ? Le réanimé, c'est vrai. Ah oui, il y a mon réanimé aussi. Ah oui, oui, tu peux... Oui, et ton réanimé, lui, il va garder l'ordre que tu lui avais donné. Par contre, tu peux donner l'ordre à ton arme spirituelle, surtout. Ah oui, alors. Attaque. Alors, on va estimer qu'il est pris en tenaille, mais c'est toujours pas suffisant, quand même, pour le toucher avec la chaîne cloutée. Et l'arme spirituelle, non plus, ce n'est pas suffisant, non plus, pour toucher. Ça le distrait, un peu. Oui, ça aide. Alors, du coup, Dromeka, on revient. Je prends une brochette dans le feu qui est juste à côté, qui doit être... Enfin, j'essaye de prendre une brochette enflammée. Ça marche. Et avec de l'élan, je cours et j'essaye de poignarder, de transperter, de l'embrocher, voilà, de l'embrocher avec ça. De la barbe au cul. Oh là là, on dit ce dément. Merde. Même avec la prise en tenaille, là, ça ne passe pas, malheureusement. Ça devient compliqué, la fin de ce combat. Ça devient très compliqué, Maïstique. Avec 25 de classe d'armée. Maïstique, qu'est-ce que tu fais ? Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mal en PV, là ? T'as combien, du coup ? Alors, Karthak est pas bien. Moi, je suis moyen. Bien, 16. Je vais lui faire un petit soin-soin. Tagada ! Un petit tagada de soin-soin. Allez. Ah, merci. Alors, Maïstique, pour rappel, tu as aussi des... des sorts, hein, que tu peux utiliser. Alors, 17 points de vie récupérés pour Karthak, du coup. Ah ! Merci. Et du coup, c'est à... Dricolétrique et Sawina. Ah, c'est bon. Euh, du coup, je pense que je vais faire de même. Enfin, je vais donner un petit coup de boost à Drumeca, avec un petit coup de soin léger. On dit qu'on fait comme ça. Ok. 7 de plus. 59 PV. Ok. Ah, bah, oui. En fait, disons que le chef, voyant que les autres sont morts autour, qu'il y a son second qui s'est mis à aussi relever, se relever et à le frapper. Ah, bah, il a compris. Et surtout qu'il a vu que vous étiez quasi immortel, parce que quand il frappait pour vous tuer, vous vous releviez. Il va décider de se barrer. Ah, mais non ! Vous oubliez les pierres ! À toutes jambes, à toutes jambes, il prend ses jambes à son cou, quoi, justement. Le calme revient dans le corps. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que c'était un repas succulent ? Et un reste ? Ah, regarde un petit peu. Ils sont partis, les autres se sont barrés aussi. Ah, mais non ! Et celui qui était dans la tente aussi ? Oui, celui qui était dans la tente, il s'est barré aussi. Mais est-ce qu'il reste du repas, c'est ça ? Oui, alors oui, il reste du repas, oui. Oui, oui, il reste du repas. Plus en rage. Si vous avez l'expérience, on verra ça plus tard. Et du coup, tu n'es plus en rage et tu as utilisé 8 rounds de rage. Ah oui ! Quoi que non, tu ne t'es pas mis directement en rage. Donc je crois que tu as dû faire 3 tours sans être en rage, donc tu en as utilisé 5. Du coup, je vous laisse un petit peu échanger sur ce qui s'est passé et tout ça. Oh là là ! Il y a un gobelin bleu qui dit des trucs chelous, qui veut dévorer des âmes. C'est le gobelin bleu ? Mais t'as fumé, ma fille ! Voilà, quand même. Un seul, mais il vaut pour beaucoup de gobelins. Dès où un gobelin bleu, t'as quand même fumé. Et vraiment, il faut arrêter de travailler les herbes. Oh là là, les jeunes de nos jours, c'est plus ce que c'était. Tu n'as jamais vu de gobelin bleu ? Je vous jure, il est dans la grotte. Ah, la grotte ! Il veut nous contrôler. Des gobelins bleus. Il ne vous rendra pas les totems s'il ne devient pas notre chef. Attendez, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que je réfléchisse ? Je vais utiliser du coup ma capacité de savoir bardic pour faire une réussite. Ouais, ok. Autoromatique à 20. Ça marche, très bien. Écoute, ce que tu sais des gobelins bleus, c'est que potentiellement ça existe, effectivement. Dans d'autres endroits. Peut-être un peu éloigné. Toi, t'as dû en voir un peut-être passer un jour par là. Près de la tribu, un jour, t'as dû en voir passer. Et puis, ça te rappelle aussi quelque chose quand elle décrit un gobelin comme ça qui est un peu... Qui parle bien, tout ça, quoi. De manger des hommes. Ça me dit quelque chose, tout à fait. Ça te rappelle une sorte de démon qui peut ressembler à un gobelin, mais qui, le reste du temps, ressemble davantage à un énorme loup. Ah, oui. Hé, Adronéca, si jamais il s'est tendance fort, nous aurons plus de problématiques à l'affronter. Peut-être faudrait-il l'assommer et après lui demander de se transformer en canidé. Il y a déjà une victoire dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas proposé de mettre du caca avec lui. Moi, je suis désolé. C'est une amélioration notable. Moi, je pense. Oui, je pense qu'on peut même rentrer sur cette victoire, non ? Oui. Mais on n'a ni totem ni pierre. Ah, oui. Cherchez le totem. Bon, allez, allons récupérer. Elle est sondante dans la grotte. Eh ben, allez, qu'est-ce qu'on attend ? Oui, mais il y a le gobelin bleu dans la grotte. Ah, ben... Il faut bien qu'on se confronte à cette... ton hallucination collective, allons-y. Oui, on lui dira que c'est une erreur. Oui, il y a le gobelin bleu dans la nature. Parce que moi, il a dit qu'il voulait dévorer les âmes, alors... Quoi ? Ah, ben, c'est très bien. On est tous les deux d'accord sur le fait qu'il va falloir qu'on dévore bien quelque chose. Allez. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada